Tu as envie d'avoir des stucs tout beaux, tout brillants ? Je sais à qui faire appel pour te donner les meilleurs conseils. On envoie la musique avec Janos de Stucoperfection. Alors Janos, merci d'être avec moi encore une fois. J'ai envie de faire profiter un peu à la communauté de ton expérience et j'aimerais que tu nous dises s'il y a trois qualités ou comment est-ce qu'on peut bien réussir. C'est Stucco, les faire bien briller et puis éviter de les rater. Bonjour Cotier. Donc, j'ai parlé des qualités ou j'aimerais parler sur des qualités. C'est tellement simple. Il faut aimer. Il faut aimer, il faut respecter, il faut patienter. Il faut aimer la matière. C'est comme sans amour, tu n'arriveras pas. Un exemple, si tu aimes quelqu'un, tu prends soin de lui. Tu as du respect, tu es patient avec lui. De la même manière, tu prends soin de la matière. Avec ça, tu travailles en préparant bien la surface. Le Stuc, ça ne sert pas pour boucher les trous et rapidement faire les choses. Le Stuc, tu appliques vraiment sur une surface nette. Il ne faut pas aller de ça, il faut être lisse. Donc, c'est vraiment retirer le Stuc. Ce n'est pas comme normalement, tu as la chaude, tu peux faire des épaisses. Non, c'est fin. Il faut que tu prépares aussi ton produit déjà la veille. C'est simplement pour permettre à l'eau de bien humidifier tous les graines. Et donc, ils se sont composés. Si on parle de respect, c'est la deuxième qualité. Et en respect, il faut respecter bien le délai de séchage. Ce que je conseille à tout le monde, contrairement aux fabricants qui disent, il faut tenir le 24 heures. 24 heures, entre les deux couches, nous avons la tendance de vouloir vite les choses. Le monde actuel avance, avance tellement rapidement, les chantiers, il faut terminer, il faut rapidement, arrive le retard d'artisanne. Donc, il faut respecter les délais. Si je parle de patience, vraiment, le compte, le patience compte. C'est concernant du ferrage. Le ferrage, c'est l'état quand tu fais briller ton Stuc. Et vraiment, il faut connaître le moment quand tu peux toucher. Quand tu peux toucher le maquillaire. Et il faut rester là pour surveiller ton mur. Quand tu as fait ton dernière couche, tu es souvent habitué de ce qu'ils font. J'ai fini mon couche, midi, je vais partir manger, je reviens. Ou on peut faire aussi que tu commences, tu veux terminer, tu commences à faire trop tôt. Trop tôt, et qu'est-ce qui va arriver ? Peut-être que tu vas encore voir sur la surface des petites boules qui, si tu continues de toucher ton mur, tu vas l'abîmer. Ou risques vraiment de décoller. Et c'est dommage quand tu as fait déjà 13 mètres carrés, 20 mètres carrés de mur. Et à la fin d'une petite chose, refaire tout ton mur. Donc, ça peut être aussi intéressant, ou contrairement, si tu commences parce que tu n'avais pas la patience, ou tu avais mal. Simplement, tu vas manger, c'est l'habitude. On revient et tu essaies de faire ton mur et ça, ça peut être trop tard. Donc, il sera déjà sec pour le toucher. Et tu ne pourras pas atteindre la brillance maximum. Donc, mon conseil, simplement, ce qu'il faut faire, c'est que tu as fait ton mur, tu restes en proximité. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos, toutes ces astuces. Tous les liens pour retrouver Stucco Perfection sont dans la description. Donc, si tu es intéressé par en connaître encore davantage, n'hésite pas à aller faire un tour. Il y a aussi des formations gratuites qui se trouvent dans la description, donc elles t'attendent. Merci beaucoup, Yannos, et puis à bientôt.